Je m'appelle Alexandre Koutsoumanis, je suis chirurgien esthétique. C'est une spécialité que j'ai toujours voulu faire. J'ai d'ailleurs entrepris des études de médecine uniquement dans cette spécialité. C'est un métier que je considère à mi-chemin entre la science et l'art. J'avais un attrait et une attirance pour ces deux domaines. Donc, il m'a paru tout à fait évident de me lancer dans cette carrière. Oui, en effet, tout ce qui touche plus particulièrement au visage, que ce soit de la médecine ou de la chirurgie esthétique anti-âge, en allant vers la morphologie du visage, notamment par les septeurs de l'homoplastie. Alors, je résumerai ça en deux mots, élégance et naturel. L'idée, c'est d'offrir à mes patients et mes patientes une meilleure version d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Ah oui, alors là, très souvent, beaucoup plus que vous l'imaginez. Quand les demandes sont soit parfaitement irréalisables, soit une mauvaise idée pour la patiente, clairement, je refuse. On a très souvent une patiente qui vient avec une photo récupérée sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, qu'elle nous montre, c'est le visage d'une autre personne qui n'a rien à voir avec les traits de cette patiente en question et nous demande par exemple son nez ou sa poitrine. Et parfois, même si c'est réalisable techniquement, ce n'est pas une bonne idée puisque le nez de telle personne n'ira pas forcément sur le visage d'une autre. Donc, dans ces conditions, je refuse bien évidemment en expliquant pourquoi la patiente. Alors, je le vois plutôt radieux, même glorieux. À ce jour, on bénéficie de très nombreuses avancées technologiques et scientifiques qui nous permettent de donner des solutions, de résoudre des problématiques pour lesquelles, il y a encore une quinzaine d'années, nous n'avions pas de réponse. Donc, de ce point de vue-là, je m'attends encore à davantage d'avancées et d'améliorations dans ce secteur. Par ailleurs, c'est un secteur qui a tendance à beaucoup se démocratiser, les gens commencent à en parler de plus en plus et c'est accepté socialement et assumé. Autre élément, des sujets autrefois tabous ne sont plus. Donc, on peut apporter des réponses à celles-là aussi.